On va, pour terminer cette émission, parler du titre, parce qu'on est quand même obligé. Bien sûr, il reste 16 journées, bien sûr, on est leader du championnat, bien sûr, il peut se passer mille et une choses, mais si on regarde les choses de manière pragmatique, on est quand même dans une situation confortable. Enfin, c'est pas non plus, on n'a pas 15 points d'avance, mais bon, ça reste quand même correct. Cédric ? Oui, ça reste correct. Maintenant, pour tous ceux qui connaissent très bien la Ligue 1 et qui connaissent un peu le championnat, on sait qu'à la fin du mois de février, les carottes sont un peu cuites pour certains, et tout est pratiquement gagné. Le mois de février, pour moi, c'est le mois le plus difficile, parce qu'il y a beaucoup de matchs à jouer, on enchaîne souvent les matchs. Et non seulement l'effectif, mais aussi les terrains font que c'est une période clé. Là, on va rentrer en plein dedans. Et si l'Olympique lyonnais arrive à être encore en tête à l'issue du mois de février, je pense qu'ils ont une grande chance d'aller jusqu'au bout. Maintenant, parce que Ludo Giuli, je te l'ai dit avant l'émission, on nous a dit qu'il faut attendre PSG et Monaco. Monaco et PSG. Toi, tu nuances un petit peu, tu dis plutôt fin février, on fait le point ? PSG et Monaco, et puis après, à un autre degré, il y aura Marseille. Mais je le sais un peu, parce qu'on a été dans cette situation avec, à l'époque, mon équipe de Yungan, on était premier à la trêve et on n'a pas pu passer février, du coup, on a fini quatrième. Mais c'est toujours la période la plus dure parce que les organismes, ils sont mis à rude épreuve. Comme je l'ai dit, la profondeur de bande, effectif, fait qu'en jouant parfois deux matchs par semaine, on récupère moins bien et que c'est plus dur. Franchement, le mois de février, c'est le juge de paire en général. Nico, et Razi, quand même. D'autant plus qu'on aura la période avec les trois déplacements consécutifs, Lille, Montpellier et Marseille, au mois de février. Donc, du coup, je pense que ça va être une période charnière. On rencontre des adversaires directs, Marseille, PSG. Oui, mais je pense que dans la situation où on est, et en étant l'Olympique pionnais, on se doit de croire au titre parce qu'on a quatre points d'avance. Il vaut mieux les avoir que les avoir de retard. Un très bon golavérage, pardon de vous casser les pieds avec ça, mais ça peut jouer. Le golavérage est important, oui. C'est vrai qu'on a dit avoir de plus qu'aujourd'hui, si tu ne crois pas au titre, tu n'as rien à faire dans cet effet équipe-là. Tu n'as rien à faire au haut niveau. Tu es leader du championnat. Des ambitions, des ambitions. Le procureur vient de se réveiller. Enfin, enfin. Mais oui, quand tu as cette équipe-là, quand tu es leader, il faut qu'on rencontre à ce moment. Il faut être mesuré quand même, mais avoir des ambitions. Aujourd'hui, il reste trois mois de compétition, 16 matchs. Je suis désolé. Il faut lâcher les chevaux. Ce qui est génial en plus à l'OEF, c'est que le président Enlace dit, lui, il parle dans les médias, lui, il peut dire qu'on joue au grand titre, il a le droit. Et les joueurs, les joueurs, c'est normal. Faites le boulot. Mais je pense que ça, c'est ce qu'il a toujours fait et il le fait très bien. Et il le fait très bien, ça marche. Il faut avoir de l'ambition, il faut aller... Les joueurs, il va se concentrer. Après, c'est vrai qu'avec 4 points, ça laisse un petit matelas quand même. Bien sûr. Le président Enlace fait des contre-feux quand il n'y a pas encore le feu. Voilà, c'est ça. Non, mais c'est là où il est étonnant. Oui, oui. J'ai réussi à prévoir. Et quand tu disais à l'instant qu'il est dans son rôle, c'est exactement ça. Ça fait des années qu'il le fait. Il protège son équipe, il protège son staff. Très malin. Pour terminer cette émission, quelle est l'équipe qui, selon vous, peut ennuyer l'Olympique lyonnais pour le titre ? En admettant qu'on finisse deuxième dans ce cas-là. Est-ce Paris ? Est-ce Saint-Etienne ? Est-ce Monaco ? Est-ce Marseille ? Paris. Aujourd'hui, objectivement, mis à part Paris... Il y a Champions League. Enfin, Paris hier soir, ils montent tout, sauf impressionnés à Saint-Etienne. J'ai vu qu'ils étaient mieux. Oui, un peu. Moi, je les ai trouvés bons. Oui, d'accord. C'est costaud, c'est solide. Oui, c'est bon. Parce qu'ils ont été chercher le ballon dans le camp de Saint-Etienne pendant une mi-temps. Saint-Etienne n'a pas existé. Ils ont fait que de reculer, 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 reculer. Pas d'ocases. Oui, mais après, pas d'ocases parce que les autres jouaient pas. C'est-à-dire, quand tu joues à 20 mètres de ton but, c'est dur de se créer des ocases. Mais objectivement, dans la récupération du ballon, en fait, ils arrivent à user leur adversaire jusqu'à ce qu'ils craquent. Même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça reste Saint-Etienne, c'est quand même une des bonnes équipes du championnat de Ligue 1. Hier, ils ont été inexistants. Ils n'ont pas pu jouer. Non, ils n'ont pas pu jouer. Paris, c'est vraiment le rouleau compresseur. Solide, rouleau compresseur éventuellement. Mais en fait, ils n'ont pas écrasé la rencontre d'ocases. Imagine, ils se mettent à tourner, Marc. Le truc, c'est ça. C'est qu'en n'étant pas bons, ils se mettent à tourner, ce serait peut-être temps d'en février. Oui, mais justement, est-ce qu'ils ne sont pas programmés pour après la Ligue des Champions ? Après, il ne faut pas oublier qu'ils sont encore sur tous les tableaux. C'est ça. Ils ont un gros match et une grosse compétition carrière avec la Ligue des Champions contre Chelsea. Ils vont prendre beaucoup d'énergie. Oui, mais bon. Ils ont l'effectif pour. Malgré tout, le concurrent. Le concurrent direct, aujourd'hui, ça sera Paris. Voilà, exactement. Je pense que Saint-Etienne ne sera plus concurrent parce qu'ils sont déjà un petit peu loin. Monaco, même s'ils sont suivants une bonne dynamique, ils sont encore assez loin. Et puis, Marseille, les joueurs commencent à vraiment tirer la langue très bas et dans pas longtemps, ils vont finir par ramasser la pelouse. Donc, ça commence à être très compliqué. Aujourd'hui, moi, je rêve qu'on soit champion. Mais si on finit deuxième, ça va très bien. Je finis tout de suite. Bien sûr. Deuxième, c'est magnifique. D'ailleurs, Paris, ça me irait... En plus, ça coûte pas cher. Tu préfères que Saint-Etienne ? Deuxième, parce qu'il n'y a pas les points de champion à signer. Mais en tout cas, on peut se dire que premier ou deuxième, c'est... Alors, évidemment... C'est très envisageable. C'est très envisageable. Voilà, entendu. Deuxième, c'est plus qu'envisageable. Plus qu'envisageable. Toi, de près. Je dirais que deuxième, c'est très, très, très envisageable. Et champion, ce serait la cerise sur le gâteau. Mais deuxième, tu mets une pièce, tu penses qu'on finira deuxième, c'est ça ? Voilà, je pense qu'on finira premier. Premier ? Ah, c'est bien. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup.